Le groupe BPCE a lancé en février 2017 son plan de transformation digitale dont le leitmotiv est de faire simple. Faire simple pour ses clients, faire simple pour ses collaborateurs, faire simple dans son architecture, faire simple dans son organisation, faire simple au niveau de sa communauté de partenaires. L'approche Open Data du groupe BPCE s'inscrit en droite ligne de cette stratégie. Nous avons décidé de créer un portail Open Data et de mettre à disposition des jeux de données publics du groupe BPCE afin d'accélérer la création de valeur et les usages. L'objectif c'était de construire un portail qui soit simple d'usage, avec des données efficaces et que ce soit utile. Simple d'usage avec des formats faciles à utiliser par tous, efficaces avec des données qui sont fiables et mises à jour par des responsables de données publiques du groupe. Nous sommes le premier groupe bancaire en France à avoir ouvert une telle démarche d'Open Data. Quand nous avons ouvert le portail, nous l'avons fait avec 13 jeux de données publics. A la fin de 2017, nous en avons déjà plus de 57. Les jeux de données proviennent de différentes entités du groupe. Il n'y a bien évidemment aucune donnée personnelle ni donnée commerciale. La Direction des ressources humaines publie des données liées à l'évolution des CDI par tranche d'âge. La Direction financière publie quant à elle le rapport d'activité du groupe. La Direction du développement durable publie le bilan carbone et nos évolutions en matière d'économie d'énergie. Les caisses d'épargne, les banques populaires et le crédit foncier publie les adresses de leurs agences, bien entendu géolocalisées, ainsi que celles de leurs distributeurs automatiques de billets. La Direction des études et de l'Observatoire publie quant à elle des analyses qui sont facilement réutilisables par d'autres. Les premiers utilisateurs du portail Open Data du groupe BPCE sont tout à la fois des analystes, des chercheurs, des étudiants, des journalistes, des startups, des grands groupes, des ONG, des collectivités locales, des chambres de commerce, des collaborateurs du groupe. Le gouvernement, qui sur son portail Etalab, a repris les données publiques du groupe et les met aussi à disposition de la communauté. Deux enjeux pour la suite et pour conserver notre leadership, c'est de travailler simultanément sur l'interne et sur l'externe. Sur l'interne et d'expliquer ce qu'est l'Open Data au niveau d'un maximum d'entités du groupe BPCE et de fédérer une communauté responsable de données publiques au sein des entités du groupe. Et puis il est aussi externe, il est de travailler et de partager avec les acteurs de l'Open Data, à la fois les acteurs déjà existants, mais aussi les acteurs futurs, pour créer de nouvelles valeurs, de nouveaux usages avec ce bien commun qu'est l'Open Data.